Alors on va apprendre à faire un clover club, clover club c'est un cocktail qui vient de Philadelphie, on ne connaît pas trop l'origine, alors l'idée c'est de mettre deux traits de grenadine, alors ça c'est un doseur, on peut l'avoir avec tout shaker qui se mérite et qui se respecte, donc deux traits c'est la plus grosse, on remplit, on verse et une deuxième fois on verse, ensuite si ça se fait avec un alcool, du gin, le gin est un alcool relativement fort avec un goût assez amer, il y a peu de gens qui aiment, mais nous on va en mettre six doses, en fait ce cocktail est la manière de faire boire du gin, un alcool très fort, à peu près 40 degrés, tu as combien de doses là ? Cinq, tu es sûr ? De toute façon même si il y en a une opus c'est pas très grave, ça corse juste un petit peu le truc, le doseur je le mets, ensuite on a préparé au préalable deux blancs d'œufs, donc là les blancs d'œufs sont préparés, on va les verser directement, des blancs d'œufs dans un cocktail, qu'est-ce que ça va faire, ça va faire un des cocktails les meilleurs qu'on peut boire, et ensuite deux jus de citron vert, donc il nous faut bien sûr un pressagrume, mouvement énergique bien sûr, si on ne veut pas passer 200 ans, après il y a des pressagrume électrique, mais moi je préfère le manuel, moi j'ai l'impression de bosser, c'est pas comme quand je suis au boulot, au moins là je bosse, pour les cocktails, pour le boire, il faut bien bosser, voilà donc il y en a qui mettent la pulpe avec, d'autres non, moi je la mets, je trouve que ça met un petit coup assez sympa, donc on va gratter bien évidemment le pressagrume pour en retirer toutes les pulpes, ton t-shirt va très bien avec ce que tu fais, c'est ça qui est génial, on verse tout là-dedans, donc là en fait c'est un cocktail pour deux personnes que nous faisons, une fois que c'est fait, on va remplir le shaker de glaçons, les glaçons dans ce cocktail vont avoir deux rôles, le premier, de fouetter les blancs d'oeufs pour en faire un cocktail fameux, et le deuxième pour refroidir le tout, parce qu'on n'a pas besoin de, quand on fait un cocktail et qu'on met des glaçons et ensuite qu'on brasse avec les glaçons, ça fait un peu effet refroidissant, donc on va en mettre beaucoup. On ferme le tout, alors bien sûr, avoir un shaker étanche, il y en a beaucoup qui achètent des shakers à 3€, et qui ne sont pas étanches du tout, alors quand c'est un shaker en verre, il va y avoir une condensation, qui va se faire sur le verre, à partir du moment où la condensation commence à se faire, ça veut dire que le cocktail est prêt, ensuite on peut le faire un peu plus, histoire de le refroidir, parce que comme le cocktail, il vaut mieux le boire prêt, et ça devrait être bon. Maintenant on serre, on va voir si en effet, le blanc d'oeuf, on fait une boisson, alors pas tout verser, quand on fait un cocktail pour deux personnes, si on remplit le verre, il se peut que des fois l'eau de verre en ait moins, donc on remplit après, en faisant attention, généralement la mousse et la crème, ainsi que les glaçons restants, et on complète les verres, comme ça, et maintenant à vous de buper ! Grandieux ! Ça sent quoi pour toi ? La grenadine ! Ça sent bon ? La goutte, sinon je le bois ! Ah, c'est beau ! Allez, tu le fais pour Gaby aussi ? Oui ! C'est pas mauvais, c'est vrai ! Ça sent à quoi ? C'est vrai que c'est pas mauvais ! Non, franchement, c'est super ! Tu veux goûter ? Ah, vas-y ! Ce qui fait peur, c'est le blanc d'oeuf ! Non, mais c'est ce qu'il nous disait ! Non, ouais, mais c'est... Figuier, c'est qui là ? Bah oui, c'est ce qui fait en fait toute la crème et toute la composité du cocktail ! Sans ça, tu aurais juste du liquide ! La mousse, c'est quoi ? C'est le blanc d'oeuf ! La mousse que tu as dessus, c'est le blanc d'oeuf ! C'est ce qui donne un peu de constitution au cocktail, et c'est ce qui en fait tout son charme ! Parce que, moi j'ai essayé, sans les blancs d'oeufs ! C'est du gin que tu bois avec de la grenadine ! C'est aussi en plus l'effet de l'alcool, le gin ! Tu veux le boire pur ? T'as déjà bu du gin pur ? Bah, je vais te faire goûter, tu vas voir, c'est dégueulasse ! Merci ! Il vanille beaucoup ! Ça c'est l'ustensile qui fait que c'est cher aussi ! Ouais, t'es cool ! Franchement c'est pas génial ! Bah ouais ! Mais j'en repars ! C'est un alcool qui vient de Holland en fait ! Beaucoup d'anglais se disent que oui c'est... Ça sent pas trop d'eau ! Ouais, ça sent pas trop ! Ça pourrait se boire comme ça mais c'est vrai que c'est pas génial ! Ça sent pas trop mauvais ! Non mais c'est le coup ! C'est trop alcool à 90 quoi ! Bah moi c'est le... C'est pas trop là que je ressens, c'est un goût t'sais... Bah amer non ? Ouais c'est amer ! Ouais c'est ça ! Et en fait, ce cocktail c'est la manière de faire boire un cocktail qui n'était pas très bu à la base dans mes bars ! Mais en leur faisant boire, on a un cocktail qui vaut vraiment le coup donc comme ça... Il arrive ! T'aimes pas ? Si si c'est bon ! Je suis pas habitué à ne pas le faire pour ça ! Ouais j'adore ce cocktail, c'est un de mes préférés ! Avec la piña colada et le mojito... Laisse tomber ! J'ai de quoi tout faire ! La piña ça c'est... Bah j'ai de quoi faire du colada ! On boit ça et puis après si tu veux je te fais une piña colada ! C'est quoi là ? Hein ? La piña colada ? Ouais ! Bah tu ferais une autre vidéo avec tes caméras pédées là ! Je t'expliquerai ce que c'est ! Je vais repartir de moi ! Je vais repartir de moi maintenant la vidéo ! Ah la caméra il l'aura pas là ! Putain ! Donc c'est vrai que pour les cocktails il faut beaucoup beaucoup de matros quand même ! Parce que c'est vrai que si tu veux le bien faire il faut un beau shaker ! Il y a beaucoup de shakers qui sont métalliques ! Que tu peux acheter à casa ou machin et qui font passer ça pour des coquettes de luxe machin ! Mais si tu n'as pas un joint qui est solide, tout se barre et voilà ! Là c'est mort ! Et tu les achètes où ou ceux-là ? Celui-ci c'était une série limitée sur Leclerc ! Alors peut-être que si vous allez à Leclerc ! Peut-être que vous l'aurez ! Mais après tu vois il y a déjà un pilon ! Ça c'est pour la menthe ! C'est pour le mojito ! Tu mets ta menthe ! Tu mets du rhum ! Tu mets du rhum blanc uniquement ! Tu pilonnes la menthe dans le rhum ! Pour donner au rhum un petit goût de menthe ! Parce que c'est que de ça en fait ! Et ensuite tu prends... Et ensuite tu fous du péril citron vert et du citron vert ! Il y en a qui le font en citron ! Moi je trouve que le citron... C'est pas très... Je trouve que le mojito version citron c'est pas moins bien que le version citron vert ! Après c'est une question où... Moi je peux foutre des fruits exotiques tels que le citron vert ou de la coco... Il y a les deux sous du reposiment ! Útrett発 par a plan za roof ! On tiens au vu du vertre accessible ! On va par là Microchelle ! L'abeille de monométrior ! On vous touche, je ne mange emploi cał… Comment je sought un moment après un bout à haut ! Dans l'environnement ! On te le donnais ... Con se constate à l'eau ... Et je pense que le coté est déjà la petite table ! Et tuifying vas-varié ! Et tuopsensi là que les couleurs... Et tu vas-tu sitter aussi. Tenses pour un bloc de la inches 그래 !